Mme la Générale à la Jambes de Bois Par Léon Cladel On jouait les Huguenots à l'Opéra. La toile venait de tomber sur l'acte magistral de la bénédiction des poignards, et, dans l'opulente salle où Louis partant pour la Syrie n'a jamais eu le plaisir de montrer son triste museau, car si parfois les empereurs proposent, le peuple dispose un flot de diamants rutilés, sous les feux du lustre, aux doigts, aux oreilles, à la gorge des mondaines, sur qui les lorniettes des vieux beaux et des jeunes cocodets étaient braqués de toutes parts. « Savez-vous par hasard, messieurs, quelle est cette très belle personne ? » demanda tout à coup au confrère de l'entourage un journaliste intransigeant, que s'avère implacable, et ses nombreux mois de prison à Sainte-Pélagie ont singulièrement mis en relief, il me semble que je l'ai déjà rencontré. « En Amérique, alors ! repartit solennellement ce malicieux pontife du reportage parisien, qu'on nomme le Pericot, c'est la femme de ce trapugeant le man, assis à côté d'elle et qui porte un collier de barbe à l'instar de nos marins, son excellence le général Abraham Falvey, du Massachussais, arrivée, mais informations sont on ne peut plus précises, de Londres, ce matin même, par l'express du Havre. « Ah ! cependant elle n'a pas l'air d'une Yankee, bourdonna le sympathique écrivain tout pensive, et je crois que l'on chercherait en vain son extrait de naissance, sur les bords du Connecticut ou de l'Ohio, remarquez donc ces gestes si faciles et cette grâce toute française. « Oh ! je vous assure que je l'ai déjà vue, non point aux Etats-Unis, où je ne suis jamais allée, ni dans les plaines du Rhône, que j'ai quittées encore au maillot, voici quelques trente ans, mais ici même, à Paris, je ne sais où, seulement, elle avait en ce temps-là les cheveux épars, et ses yeux dont, aujourd'hui, le si doux regard caresse comme la molle lumière d'une lampe, jetait alors des flammes terribles. M, M, en voilà du lyrisme, par exemple. Ah, ça ! Citoyens, seriez-vous, quoique démocrate, un peu poète, dites ? Suffisamment, oui, certes, assez comme cela, quoique ou parce que ? Monseigneur de la Sainte-Ampoule. Et l'émule des Desmoulins et des Paul-Louis se laissa choir, toujours songeur, dans sa stale d'orchestre, car les trois coups réglementaires frappés sur la scène annonçaient le dernier lever du rideau. La pièce se dénoua. Valentine, Raoul, Marcel, tous les parpaillots eurent beau rouler le plus dramatiquement du monde, sous les arquebuses des papistes, il n'y prit garde, occupé qu'il était, à contempler un autre champ de carnage. Et l'on se heurte contre des échaliers derrière lesquels luisent les casques à pointe de l'assiégeant. Hourra ! Hourra ! Les sujets du König font rage lorsque, soudain, ce cri retentit, « à la baïonnette ! » que l'on vit une fois de plus que peu, en dépit de chefs ineptes ou pusillanimes qui ne savent ni vaincre ni mourir, la furia française. Pourtant la victoire hésite encore. Alors aux troupes régulières se joignent les milices de la ville investie et secondent, en vêtent essayer des soldats de profession et accomplis par des soldats de hasard. Dieu vivant ! A la tête des phalanges urbaines s'avancent, dans la poudre et dans la fumée, deux conscrits, deux blancs becs. Un deux tombent au pertui d'un fourré, l'autre s'agenouille, puis, tout est hérissé, se relève et de nouveau se précipitavide de venger son collégionnaire mourant. Il charge, il va. Son képi, frappé d'une balle, est emporté. Quel élan ! Il bondit, il gronde, il se transfigure. Ah ! ce n'est plus seulement involontaire de la mort, c'est la patrie elle-même. Et ce brave, ce héros, c'est une femme. On dirait, sous des habits masculins, la vierge de quatre-vingt-douze, oui. La déité de Rude, avec ses crains ondoyants et tumultueux, ses ailes palpitantes et le glaive, qu'elle tende un bras irrésistible vers l'étranger. Hélas ! on ne sait pourquoi les trompettes ordonnent la retraite, et voici que les citoyens, vainqueurs, s'arrêtent dociles à l'ordre, qu'elles proclament tout ensemble, et se replient. Elle seule, la guerrière refuse d'obéir, et bientôt foudroyée s'abat à la crête d'un mamelon. — Non, non ! Elle n'est pas morte, cette vaillante, cette fille sublime auprès de qui j'ai combattu, je la reconnais, je la retrouve, c'est elle, c'est bien elle. Et celui qui rêvait s'éveille, court, le spectacle étant fini, hors de la salle et se plante au pied de l'escalier monumental, où doit forcément passer l'héroïne. Appuyez-vous sur moi, murmure son cavalier tandis qu'élégante, rayonnante, prestigieuse, portant haut sa tête brune et droit son robuste torse. Elle descendait, dans son vaste burnoux de satin blanc, les marches de marbre entraînant un peu sa jambe gauche, affectée, eût-on dit, d'une certaine raideur. — Rochemont ! s'exclama-t-elle à l'aspect du jeune pamphletaire qui la contemplait, tout ému, vous ! Ah ! que je suis heureuse de vous retrouver enfin, à peine si vous êtes changé ! Mon mari, le général Falvi ! puis, se tournant souriante et ravi vers son époux, — Un ami, mon compagnon d'armes à Busenval ! Les deux gentils hommes, qui ne s'étaient encore jamais vus, se serrèrent la main avec effusion, comme de vieilles connaissances, après quoi, celui des pédis à celui de Plume, avec la plus franche cordialité, vous ne pouvez, monsieur, nous laisser ainsi, faites-nous le plaisir et l'honneur de nous accompagner de l'autre côté du boulevard, où nous causerons un instant de vos batailles d'hier et de celles d'aujourd'hui ! très volontiers ! Une calèche découverte, écussonnée aux armes de l'Union, stationnait sous le péristyle de l'Opéra, tous les trois y montèrent, et quelques minutes après, assis autour d'une table à hâté, devant un feu pétillant, ils conversaient ensemble dans un riche salon de l'hôtel de Bristol. Le publiciste, interrogé, parla de procès intentés à ses confrères et surtout à lui par un gouvernement liberticide, et quand il eut terminé le récit de ses luttes politiques, à son tour il questionna. Mme la Générale s'exécuta de très bonnes grâces En vérité, mon cher camarade de bivac, c'est une aventure assez étrange que la mienne, telle qu'elle, la voici. Frappée sur ce plateau, témoin de votre valeur, j'en appelle à tous ceux qui, comme moi, pénétrèrent sur vos pas dans la redoute triangulaire de la croix aux corbeaux, ramassés toutes sanglantes au-delà du Parc Bleu, près duquel périrent tant de braves, entre autres mon frère, mon unique frère dont je partageais l'ordon patriotisme et qu'en dépit des tout, j'avais voulu suivre au suprême combat où, vous ne l'ignorez point, n'eût été ce pauvre trochu, la victoire enfin infidèle en vautourte tonique, eût couronné les forts de Paris assiégés, je fus transporté, évanoui, un tramureau en la maison où venait de s'éteindre, après une longue vie de labeur, mes pères et mères, ces honnêtes artistes, si dévots au peuple dont ils étaient sortis. 1Une vieille parente, la seule qui me resta, veilla pendant deux mois à mon chevet, et grâce aux soins assis duquel eut pour moi, 0j'étais surpied et rétabli lorsque sonna le toxin de la guerre intestine. 2Avec qui lutter et contre qui ? républicaine, je n'écoutais que ma conscience et, le coeur déchiré, 0je pris parti pour ces prolétaires à qui, j'y compte bien, rendra justice un jour l'impartielle postérité. 0Comme eux vaincus, avec eux je tombais sur le dernier tas de pavés où flottaient leurs drapeaux. 1Des mains pieuses me relevèrent dans la rue au moment où des soldats impitoyables achevaient le massacre de nos bataillons. 0Si, blessé cruellement, je ne fus point passé par les armes, je le dois à la généreuse étrangère qui me recueillit 1sous son toit, où bientôt on pratiqua sur moi, la mort m'eût été plus douce. 2Une de ces mutilations dont l'homme qui les subit se trouve comme ennoblie, 4mais qui ravala jamais la femme astreinte à souffrir un tel dommage, en faisant d'elle un objet de douloureuse pitié. 0- Marianne l'interrompit Abraham Falvi, que dites-vous ? 1Oh ! cela n'est, ni ne fut, ni ne sera jamais, et je proteste. 0Elle remercia d'un ineffable coup d'oeil la Mandélika qui l'avait choisi, et poursuivit sans amertume. 0On avait obtenu de moi ce sacrifice, et celle pour l'amour de qui je m'y étais résignée en réclama bientôt un autre plus 0pénible encore. 9- Et quoi ! m'écriai-je avec colère, vous m'avez contrainte à vivre, et maintenant vous exigez que je m'expatrie. 0- Il le faut, mon enfant, un conseil de guerre vous a condamné à mort et, nulle part en France, 1vous ne seriez désormais à l'abri. 2- De nouveau, je cédai. 1Muni d'un passeport qu'on m'avait procuré, je gagnais le Havre, et dix jours après mon embarquement, 1j'étais à New York, chez une germaine de ma bienfaîtrice, où je rencontrais le bonheur. 8Un fils de Camisard dont la famille, après la révocation de l'éditeur de Nantes, s'était réfugié en Angleterre, 9et de l'Angleterre à la Nouvelle-Orléans, me vit, et malgré mon infirmité, m'aimait. 1C'est avec lui, ce chevalier, que depuis hier seulement, j'ai retrouvé ma terre natale, Paris, mon grand Paris. 0Oh ! je n'ai rien à craindre ici. 9L'étendard étoilé de la Libre-Amérique me couvrent, et si vos tyrannos s'ingéraient de me molester tant soit peu, 0moi qu'ils ont proscrites, je sais fort bien qui protégerait contre eux celles que là-bas, au loin, 9de l'autre côté de l'Atlantique, on appelle, madame la générale à la jambe de bois. 8Un silence attendri caractérisa cette curieuse confidence. 9Et comme le polémiste français se levait encore tout remué pour prendre congé des époux, 9le grave citoyen de l'Union dit avec un accent pénétré « Jadis, sous l'ancienne monarchie des Bourbons, mes ancêtres, 9honnêtes et venoles, les Capetales de Falvy, portaient sur leur écu cette galante devise. 9Avant mon roi, madame ! elle a du bon et je la maintiendrai.